On ouvre donc ce journal avec cette information, une médecin violemment agressée par des patientes à Marseille. Bonjour Noé Chaillot. Bonjour. C'est arrivé ce lundi 12 août alors que la médecin de 35 ans était seule dans son cabinet à la maison médicale de la Viste dans les quartiers nord de la ville. Oui, une scène d'ultra-violence dans ce cabinet des quartiers nord. La professionnelle de santé recevait en consultation une jeune femme de 25 ans, une autre de 14 ans et une petite fille de 5 ans. La plus âgée aurait alors demandé très fermement une ordonnance pour une autre personne qui n'était pas du tout présente au moment du rendez-vous. La médecin refuse pour des raisons professionnelles et cela n'aurait pas plu à ces patientes qui l'ont sauvagement agressée, explique l'un de ses collègues, Saïd Ouichou. Mordu, griffé, frappé, elle a des bleus, des griffures. Elle attrape la tête entre les jambes et elle demande à la petite jeune de 14 ans, viens la frapper avec moi. Oui, on se penche sur vous, on vous regarde comme ça méchamment, on me menace avec le doigt, je vais te buter. Selon lui, certains médecins commencent à avoir peur d'exercer leur métier et dans les quartiers nord où ils exercent, il devient de plus en plus difficile de retenir les médecins. Moi je vous défie de trouver un médecin, un jeune médecin qui vous dit oui, je vais m'installer dans les quartiers nord. J'ai eu, je ne sais pas, plus de 10, 15 remplaçants, ils viennent, ils travaillent la semaine, ils partent. Ils vont s'installer dans les quartiers sud, un éteignement comme celui-là, ils viennent les réconforcer dans leurs décisions. Oui, j'ai bien fait de ne pas m'installer là-bas. La médecin agressée est encore sous le choc, elle a porté plainte et n'est pas certaine de remettre la blouse blanche. Un rassemblement citoyen est prévu ce jeudi 22 août à 18h devant le cabinet médical pour interpeller les autorités. Merci Noé Chaillot.